Alors, bonsoir à tous, on est toujours ce 18 juillet, début de vacances de la construction. Bonne vacances à tous ceux qui sont en vacances au Québec, ceux qui sont dans le domaine de la construction et des domaines connexes, qui sont obligés de fermer aussi. Bonne vacances, 18 juillet 2020, 21h49 à l'heure du Québec. La pandémie actuelle est en train de changer nos vies, en train de ravager l'économie, en train de transformer nos pays, nos administrations, notre façon de penser. Et c'est que le début. C'est que le début, mais on va s'en sortir. Comment on va s'en sortir? C'est avec la patience. C'est un virus qui est tenace, qui est très virulent, ce n'est pas un virus de grippe. Enlevez-vous ça de la tête, les insignifiants qui pensent que c'est un virus de grippe. Je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais vous avez besoin d'être suivi psychiatriquement. Ce n'est pas un virus de grippe, c'est très virulent. Il n'y a pas de coups montés non plus pour faire tomber Donald Trump ou embêter Donald Trump. Ça, c'est un autre délire des mêmes insignifiants schizophrènes qui pensent qu'on veut faire tomber. Dites-vous une chose, les dirigeants du monde sont heureux d'avoir Donald Trump comme président des États-Unis. Ça leur a donné toute la place pour contrôler le monde. Les États-Unis se sont retirés de toutes leurs responsabilités et de l'espace qu'ils occupaient. Sur la scène mondiale. On ne pouvait pas espérer mieux au niveau des dirigeants des autres pays que d'avoir Trump comme président. Il leur a tout donné gratuitement en plus. La Chine a contrôlé le monde plus que jamais, contrôlé l'économie de l'Afrique, l'économie des pays de l'Amérique centrale, les pays émergents, les pays qui ont besoin de financement et d'infrastructures. C'est la Chine qui est là. L'Iran a fait la même chose. La Venezuela aussi, ces gens-là se sont unis. La Russie de Vladimir Poutine est morte de rire. Donc, Donald Trump, c'est une menace pour personne d'autre, sauf les Américains, qui commence à goûter à la médecine de l'apocalypse d'un individu immonde, immoral, qui a fait campagne en 2016 et qui a gagné une élection avec des slogans, imaginez-vous, des slogans racistes, des slogans misogènes. Donc, vraiment, vraiment, un individu qui a prouvé à quel point il était narcissique. À chaque conférence de presse, il s'est donné des notes de 10. Imaginez-vous, les journalistes avaient le culot de lui demander, vous vous donnez quelle note pour telle chose ou telle chose ou telle chose? Il se donnait toujours une note parfaite. Tu avais l'impression d'être dans un pays totalitaire, une république bananière, avec un président-empereur à qui on demande de s'auto-évaluer. Wow! Où il n'y a aucune opposition. Comprends-tu? C'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Et les États-Unis payent le prix de ça aujourd'hui. Et la crise actuelle, la pandémie actuelle, le désastre de cette pandémie-là aux États-Unis est le résultat de l'administration de Donald Trump, qui a abandonné le pays, qui, depuis le début, a pensé que c'était une fake news, que c'était une fumisterie des démocrates, a joué le double jeu au début. Il a dit, si Jinping, mon chum, mon ami personnel, a bien géré la crise, a fait un travail extraordinaire, inquiétez-vous pas, parce qu'il était en négociation, lui, pour se mettre de l'argent dans les poches. Les Américains se sont fait laver de A à Z dans cette première phase d'accord commercial avec la Chine et se sont fait passer un autre sapin, un gros, puis Donald Trump a essayé de transformer ça en victoire, mais déjà d'avoir une première phase, c'est une défaite, parce que lui, au tout début, il dit, moi, je veux un accord global, je veux rien savoir d'une première, deuxième, troisième phase. Là, il a été obligé de plier face aux Chinois. Puis les Chinois ont promis d'acheter, mais des promesses, c'est des promesses. Donald Trump est un échec lamentable, c'est un fumiste qui a rien accompli, sauf donner une baisse de taxes et d'impôts aux plus riches, qui leur a permis à eux, en ayant tous ces milliards qui sont retournés dans leur poche avec les baisses d'impôts, de racheter leur propre stock market, leurs propres actions pour s'enrichir puis faire monter la valeur de leur entreprise de façon frauduleuse, avec une baisse de taxes et d'impôts immorales. C'est là où on en est. Vraiment aucun accomplissement pour qui que ce soit. Sur la scène internationale, les États-Unis sont disparus, ils sont nulle part, ils ont tous laissé, justement, la Russie, la Chine, l'Iran, au Venezuela, à plein d'autres pays, ils leur ont tout donné. Les pays d'Europe sont morts de rire. Donc, il n'y a pas un coup monté pour faire tomber Donald Trump. Ils sont tellement contents d'avoir cette tête de linotte-là à la tête de la Maison-Blanche qui souhaitent un autre mandat. Les Chinois l'ont dit ouvertement, on souhaite un autre mandat de Trump parce que c'est trop formidable d'avoir Trump comme président. On fait ce qu'on veut. On prend le contrôle de toutes les infrastructures de l'Afrique, de l'Asie orientale, de partout. Vladimir Poutine n'a jamais été aussi heureux que d'avoir un président. À son service, à la Maison-Blanche, c'est complètement renversant. Donc, enlevez-vous de la tête qu'il y a un coup d'État. C'est une bénédiction pour les autres dirigeants des autres pays que d'avoir un individu comme Donald Trump à la Maison-Blanche qui isole les Américains, qui les ferme au monde, qui les rend plus détestables que jamais, plus arrogants que jamais. C'est pas « Make America Great Again », c'est « Eight America More Than Ever » avec Donald Trump parce que les Américains se font détester comme jamais dans leur histoire. Ça va pas bien pour les pauvres Américains. Puis je voulais mettre ça au clair. Il n'y en a pas de coup d'État contre Donald Trump. Enlevez-vous ça de la tête. Ils sont tellement contents, puis ils souhaitent, puis ils l'auront pas par contre, mais ils souhaiteraient tellement un deuxième mandat de Donald Trump. Mais les pauvres Américains, je pense qu'ils ont assez souffert sous Donald Trump. L'attention. Le spectacle pathétique que Donald Trump oblige les Américains de vivre à chaque jour parce qu'il faut que le monde tourne autour de lui. Il n'y a rien qui s'accomplit, il n'y a rien qui se fait pour personne, mais on parle de Donald Trump 24 heures sur 24 aux États-Unis parce qu'il oblige les médias à parler de lui 24 heures sur 24. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar lamentable pour les Américains qui en ont plein le pompon. Et ils vont lui faire savoir le 3 novembre. On ne veut plus entendre parler de toi, on veut qu'on prenne soin de nous. Comprends-tu? Ce que Donald Trump a été incapable de faire, il a fallu qu'on parle de lui 24 heures sur 24, puis il s'est arrangé à chaque jour pour faire parler de lui. Il n'y a rien, mais absolument rien, rien, rien accompli. Rien accompli. Zéro. Il se plaint de Chicago, puis il les expose Chicago, puis le maire avant Rahm Emanuel, puis maintenant la mairesse de Chicago, dont j'ai oublié le nom, que la ville est pleine de violence et que les Américains, sous Joe Biden, aboliraient la police, la violence quadrupleraient. De quoi il parle? C'est lui qui est là depuis 4 ans. Si c'est si tragique que ça, la situation à Chicago, comment ça se fait qu'il n'a rien fait? Donc, il ne peut pas faire campagne en disant qu'il va régler le problème de Chicago. Il ne l'a pas fait pendant 4 ans, parce qu'il n'a aucun pouvoir. Donald Trump n'a aucun pouvoir. Le président des États-Unis n'a aucun pouvoir. Sur les États, ou encore moins sur les villes. Sinon, il y a longtemps qu'il a réagi. Si c'est si dramatique que ça, et qu'on parle de la situation de Chicago à l'Afghanistan, bien, qu'est-ce qu'il attend pour agir? 4 ans, il n'a rien fait, parce que ça ne le regarde pas. Puis, il ne peut rien faire. Donc, il ne peut pas faire campagne là-dessus, en disant qu'il va régler le problème de violence aux États-Unis. « Le problème de violence aux États-Unis est impossible à gérer tant que tu auras l'amende, le second amendement. » Tu ne peux pas avoir des centaines et des centaines de millions d'armes à feu en circulation et avoir un pays paisible. C'est complètement irréaliste. Et Donald Trump fait la même chose avec les statuts, par exemple, les emblèmes historiques. Il dit qu'il veut se faire le défenseur des emblèmes. Il a écrit un décret présidentiel qui est inutile, qui ne sert absolument à rien, sauf faire parler de lui, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit, dans les villes et les États. Puis, si c'était si grave que ça, la situation, le seul pouvoir qu'il a, c'est de déclarer un État d'urgence pour envoyer l'armée. Mais il ne l'a pas fait, parce que c'est juste de la rhétorique politique. Les statuts confédérés, les statuts d'individus associés à l'esclavage n'ont pas leur place dans les parcs, ou dans les places publiques. Ces statuts-là ont leur place dans le musée de l'horreur. S'il y a un décret qui condamnerait des peines de prison de dix ans, c'est complètement bidon. Il y a déjà toutes les lois dans toutes les villes des États-Unis, comme dans toutes les villes du monde entier, qui stipulent que tu ne peux pas toucher au bien public ou privé, puis le détruire. Tu n'as pas besoin d'un décret bidon présidentiel pour se donner une importance. C'est complètement ridicule. Et c'est ce que Donald Trump fait jour après jour. Du ridicule, du ridicule. Juste pour que toute la nouvelle tourne autour de lui toujours, pour qu'il soit le centre. C'est devenu une obsession. Les Américains sont vraiment écoeurés. Et moi, je ne suis pas Américain. Je suis les infos sur plein de chaînes, des talk radios aux grandes chaînes nationales, aux plus petites chaînes régionales. Et Donald Trump s'impose partout depuis quatre ans. Ça donne vraiment... C'est comme si tu avais mangé du chocolat pendant quatre ans. Je vais te dire une chose. Ça fait longtemps que tu serais... que tu aurais vomi. 24 heures sur 24. Les Américains sont rendus au niveau de l'écoeurement total d'entendre parler de cet individu qui n'a rien fait pour eux. Rien fait, sauf les emmener dans la pire situation de toute leur vie. Pourquoi les Américains sont au bord de l'apocalypse? À cause de Donald Trump, qui a absolument abandonné le pays à lui-même. Les Américains à lui-même, en voulant se faire réélire, puis en faisant parler de lui constamment, même en pleine crise, c'est lui qui va être le centre de l'attention. C'est complètement hallucinant. Ça ne s'est jamais, jamais vu. Habituellement, les politiciens veulent s'effacer. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux autres, ou le moins possible. Donald Trump fait tout le contraire, parce que, pendant ce temps-là, son empire s'enrichit avec la Maison-Blanche. La Trump Organization s'enrichit avec la Maison-Blanche. Sa fille, conseillère du président, c'est quoi ses compétences à elle? Jared Kushner, le mari d'Ivanka, conseiller du président, c'est quoi ses compétences à lui? Don Jr. qui se cache dans les closettes, dans les placards de la Maison-Blanche avec Eric Trump pour voler l'argent des Américains en cachette. C'est pour ça qu'on a ce spectacle pathétique, jour après jour, de télé-réalité où Donald Trump veut que le centre d'attraction soit lui-même. C'est complètement pathétique. Pendant que les Américains meurent, pendant que les Américains perdent leurs proches, pendant que les Américains perdent leur job, pendant que les Américains perdent leur économie, pendant que les Américains perdent tout pouvoir sur le monde, Donald Trump les a oubliés, abandonnés, en pensant juste à lui. Wow! Je ne pensais jamais, jamais vivre ça, mais on l'a vécu. C'est unique. C'est vraiment unique et c'est vraiment pathétique. Pauvres Américains, ça va être un réveil très dur. Ça aura duré juste quatre ans, mais je peux te dire une chose, ils vont avoir toute une gueule de bois quand ils vont réaliser l'ampleur du désastre de la présidence de Donald Trump. L'apocalypse, mon ami. L'apocalypse signée Donald Trump. L'apocalypse signée L'apocalypse, mon ami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501